Bonjour, alors dans cette vidéo on va faire cette multiplication là, 6 x 7981. Et bon, je pense que tu sais parfaitement bien poser des multiplications, donc c'est pas ce qu'on va faire dans cette vidéo. Ici en fait on va utiliser le développement du nombre 7981, c'est à dire qu'on va l'écrire en faisant apparaître les positions, les valeurs de position. Et tu vas voir que ça peut être une technique très utile pour calculer mentalement. Alors, 7981, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai 7000, plus le 9 qui est là, c'est 9 centaines, donc plus 900, plus ce 8 qui représente 8 dizaines, donc plus 80, et puis plus le 1 qui représente une unité, donc plus 1. Ça c'est tout simplement 7981. Et ce qui est intéressant ici, c'est que là on voit bien que si on fait cette multiplication là, 6 x 7981, en fait on va devoir prendre 6 x les 7000, plus 6 x les 900, plus 6 x les 80, plus 6 x cette unité qui est là. Alors pour que ce soit vraiment clair ce que je suis en train de dire, je vais faire un petit dessin avec une grille, tu verras que ça va clarifier un petit peu les choses. Donc je vais prendre 6 x ce nombre là, mais je vais les prendre bloc par bloc. Donc je vais faire cette grille comme ça. Ici, je vais représenter le résultat de 6 x 7000. Alors 6 x 7, ça fait 42, donc 6 x 7000, ça fait 42 000. Donc ici, je vais avoir 42 000, c'est le résultat de 6 x 7000. Ensuite, dans cette case là, je vais mettre le résultat de 6 x 900. Alors 900, c'est 9 centaines, et 6 x 9, ça fait 54. Donc 6 x 9 centaines, ça fait 54 centaines, et 54 centaines, je vais l'écrire comme ça, 54 centaines. Donc ça fait en fait 5400, mais pour l'instant, c'est pas très important. Ensuite, je vais remplir l'autre case, la troisième, et ici, je vais mettre le résultat de 6 x 80. Alors 80, c'est 8 dizaines, donc 6 x 80, c'est 6 x 8 dizaines. Alors 6 x 8, ça fait 48, donc ici, j'ai 48 dizaines, ce qui est 480, en fait. J'écris comme ça. Et puis enfin, la dernière case, c'est le résultat de 6 x 1, donc 6 x 1 unité, c'est exactement 6. C'est assez facile à voir. Voilà. Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est que si je veux trouver le résultat de cette multiplication-là, 6 x 7981, bien en fait, il suffit que j'ajoute ces 4 résultats intermédiaires. Ça, donc c'est une addition, je vais la poser, on va la faire de manière classique. Donc j'ai 42 000 plus 5400, 5400, plus 480, plus 480, plus 6. Voilà. Et donc cette addition, je la fais en colonne. Ici, j'ai 0 plus 0 plus 0 plus 6, ça fait 6. Là, dans cette colonne-là, j'ai 8. Ici, j'ai 4 plus 4, ça fait 8. Là, j'ai 5 plus 2, ça fait 7. Et là, j'ai 4. Donc je trouve le résultat 47 886. 47 886. 47 886. Voilà. Alors si tu réfléchis bien, en fait, ce qu'on vient de faire, c'est exactement la même chose que ce qu'on fait quand on pose la multiplication. La présentation est différente, mais c'est exactement ce qu'on fait. Et ça, c'est intéressant et je trouve que ça vaut le coup que tu réfléchisses un petit peu là-dessus. D'autre part, moi, en fait, c'est comme ça que je fais une multiplication de tête. Je commence par faire la première multiplication, celle des milliers. Donc là, en fait, je commencerai par faire 6 x 7000. 6 x 7000, je peux le faire assez facilement, c'est 42 000. Ensuite, je vais ajouter 6 x 900, ça fait 5400 que j'ajoute au 42 000. Bon, bien sûr, il faut se souvenir du résultat d'avant qui était 42 000. Donc 42 000 plus 5400, ça fait 47 400. J'essaie de me souvenir de ce nombre-là. Ensuite, je vais faire cette multiplication-là. 6 x 8 dizaines, ça fait 48 dizaines, donc 480, que je vais ajouter au 47 400 que j'avais tout à l'heure. Donc ça va faire 47 880. Et puis enfin, j'ajoute 6 x 1 qui fait 6, donc j'ai 47 886. Donc tu vois que cette méthode-là est très pratique quand on doit faire des calculs mentalement de tête, pour peu qu'on ait quand même un peu de mémoire. Et puis, on va faire des calculs mentalement de tête, on va faire des calculs mentalement de tête. Et puis, on va faire des calculs mentalement de tête. Et puis, on va faire des calculs mentalement de tête. Et puis, on va faire des calculs mentalement de tête. Et puis, on va faire des calculs mentalement de tête. Et puis, on va faire des calculs mentalement de tête. Et puis, on va faire des calculs mentalement de tête. Merci.